L'ébullition est une autre étape importante dans le brossage de la bière. Ça va nous permettre finalement de concentrer les sucres dans notre bière, donc d'éliminer de l'eau. Ça va nous permettre d'amériser la bière et d'aller chercher les huiles essentielles avec le houblon. Donc on va ajouter le houblon en début d'ébullition et la conformation des humilones vont changer et aller chercher l'amertume. Et à la fin de l'ébullition, aller chercher le côté aromatique. Ça va nous permettre aussi d'éliminer les DMS, qui sont les diméthylsulfures, qui donneraient à la bière un goût de chou cuit, de maïs. C'est un composé qu'il y a naturellement dans le grain. Ça nous permet aussi de coaguler les protéines et les polyphénols, donc les tanins qui se retrouvent dans le grain et dans le houblon, qui donneraient une très grande opalescence à la bière si on ne les coaguleraient pas. L'ébullition dure généralement une heure et dans certaines bières peut aller jusqu'à deux heures. On élimine généralement ici une cinquantaine de litres d'eau à l'heure d'ébullition. Après l'ébullition, on va faire un tourbillonnage de notre mou afin que la force centripète amène tout ce qui a coagulé vers le centre de notre queue. Ensuite, on va pouvoir soutirer un mou beaucoup plus clair vers notre refroidisseur à plaques. On va faire refroidir notre mou avec ce refroidisseur à plaques-là, dont l'eau va circuler à contre-courant du mou. Donc, l'eau va passer de 4 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, tout dépendant de la saison, jusqu'à 60 degrés Celsius, devenir chaude et être utilisé pour le brassin suivant ou pour le nettoyage par la suite. Et le mou va passer de 100 degrés Celsius à 20 degrés Celsius environ, qui va être la température de la fermentation. L'ébullition a la propriété de pouvoir pasteuriser notre bière, donc d'éliminer différents micro-organismes qui arrivent naturellement dans le grain et dans l'air, qui pourraient compétitionner avec notre levure et donner des faux goûts à la bière. Dans la cuve d'ébullition, on va aussi rajouter quelques fois certaines autres épices pour donner des caractéristiques à différents produits.